Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chaumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Le président Armenak Abramian a commenté l'article du journal Commerçant sur les liaisons de transport entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le président en exercice de l'OSCE a mentionné le règlement du conflit de l'Artsar comme l'une des priorités. Les villages de Djavark ont reçu de nouveaux matériels médicaux. Sergei Lavrov et Mohamed Djavad-Diarif dissécuteront de la situation autour de l'Artsar. En Arménie, seuls les lobbyistes turcs sont enthousiasmés par la normalisation des relations entre Ankara et Bakou. Les trésors cachés de l'Arménie occidentale, Kaskal Jumel de Diknadakert. Le premier périodique arménien en France, Masyat Arabne, a été publié le 15 janvier 1856 à Paris. Le président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abramian, a évoqué les informations diffusées par le périodique Rios Commerçant. Le président a exprimé son désaccord avec les éléments fournis, notant qu'à la suite de négociations trilatérales, la ligne de chemin de fer passe par les frontières de l'Arménie occidentale, qu'il n'y a pas eu de discussion avec lui et qu'il n'y a pas eu d'autorisation verbale ou écrite. Le président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abramian, rappelait une fois de plus la conférence de Saint-Raymond en 1920, lors de laquelle la question de l'Arménie comprenant l'Artsar a également été discutée. La conférence a demandé au président américain Woodrow Wilson d'assumer le mandat de l'Arménie et d'agir en tant que médiateur pour clarifier ses frontières définitives. Il a été décidé d'indiquer dans la partie de l'accord avec la Turquie sur l'Arménie que la Turquie, l'Arménie et les autres parties contractantes ont accepté de solliciter la médiation du président américain sur la question des frontières Turquie-Arménie, dont les provinces d'Elsrum, Trabzon, Van et Bitlis acceptaient sa décision et les conditions qu'ils proposeraient à l'Arménie pour avoir accès à la mer. Mais maintenant, sur cette question, les Turcs sont pressés d'annoncer que la question de l'Artsar a été résolue ou est en train de l'être par la conclusion de certains accords. L'Arménie orientale ne doit pas signer un accord avec ses États, par lequel elle reconnaîtra les frontières de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. En outre, cette route contourne la République autonome du Nakhidjevan et une autre route traversera le territoire de l'Arménie qui reliera l'Azerbaïdjan au Nakhidjevan, ce qui à son tour contribuera à l'établissement et au développement de ces territoires avec l'élément azerbaïdjanais et la libération de ces territoires arméniens sera plus difficile. Dans ce cas, l'Arménie doit reconnaître l'Artsar et le Nakhidjevan comme faisant partie de l'État arménien et prendre des mesures pour les retourner. Il est nécessaire pour nous de travailler ensemble pour créer une situation pour la mise en œuvre de la sentence arbitrale de Wilson. La participation de la Turquie à cette guerre et les mesures visant à normaliser les relations avec l'Arménie orientale est une aspiration particulière, car la Turquie essaye d'être inclure dans l'Union européenne et cela ne se produira pas tant qu'il n'y aura pas de conflits frontalières et territoriaux avec l'Arménie. Dans ce cas, tous les Arméniens doivent concentrer leurs efforts, offrant une solution mutuellement avantageuse pour rendre les territoires de l'Arménie occidentale. La présidente en exercice de l'OSCE, le ministre des Affaires étrangères de Suède Anne Linden, a mentionné le règlement du conflit d'Artsar parmi les priorités présentées au Conseil permanent. Comme le rapporte Armen Press, le site officiel de l'OSCE informe à ce sujet. Le règlement des conflits régionaux reste notre priorité absolue, a déclaré l'Inde, notant les crises en Artsar, en Ukraine, en Moldavie, en Georgie et en Bélorussie. Les infirmières des villages de la municipalité d'Arhel-Kalaki à Djavark ont reçu de nouveaux matériels médicaux et des fournisures pour surmonter les difficultés sociales causées par l'épidémie Covid-19. Le nouvel équipement médical a été acheté dans le cadre du programme Npar 2, mis en œuvre par le LAG et la municipalité. Au total, 44 infirmières de villages ont reçu de nouveaux matériels médicaux et des fournitures dans la municipalité d'Arhel-Kalaki. Cela a été déclaré par la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova lors d'un briefing le 15 janvier. Le 26 janvier, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran effectuera une visite de travail à Moscou, au cours de laquelle il rencontrera le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov. Il est prévu de poursuivre l'échange de vues sur un certain nombre de questions internationales, y compris la situation actuelle autour de l'Arzhar, la situation en Syrie et en Afghanistan, a déclaré Zakharova. Au cours de la réunion ministérielle, des questions d'intérêts mutuels et d'autres questions de l'ordre du jour international seront discutées. En Arménie, seuls ceux qui ont reçu des subventions de la Turquie avant la guerre, à savoir les lobbyistes turcs, sont intéressés par la normalisation des relations entre Ankara et Bakou. Haïk Desmoyans, docteur en sciences historiques, l'a déclaré aujourd'hui, le 15 janvier, lors d'une réunion avec les journalistes. Selon lui, seules les subventions sont importantes pour ces personnes et elles ne sont pas intéressées par l'avenir de l'Arménie et du peuple arménien. Nous avons vu comment les événements du génocide contre les Arméniens ont été organisés en 2020. On se souvient comment le mot « deux mondes » a été supprimé du célèbre slogan. Ils ont essayé de mettre en avant l'idée de défense et les épisodes de violence, par exemple, sont passés au deuxième plan. Cela signifie que des efforts sont faits pour organiser la coexistence par la force dans le contexte d'une approche agressive de la Turquie, a-t-il déclaré. La Provence de Tchermik, en Arménie occidentale, qui a une place forte dans le domaine de la thermothérapie, deviendra un nouveau parc pour les amoureux de la nature avec sa cascade jumelle et sa passerelle. Il existe de nombreuses beautés historiques, culturelles et naturelles à Tchermik, telles que les ressources en eau curatives, qui ont un effet positif sur de nombreuses maladies, les bains centenaires, le mont Gélinjik. Le soi-disant triangle d'or de la Mésopotamie, qui arbitre les cascades jumelles et la passerelle, est l'un des endroits les plus pratiques pour ceux qui recherchent un itinéraire isolé pendant une épidémie. Il convient de rappeler que le terme Tchermik provient du mot arménien Dhermuk, qui signifie essentiellement au minéral chaude. Le magazine Masyat Arabni, avec le sous-titre Aveta Berhayastanyans, a été publié en 1856-1858 à Paris en arméno-français, en 1860-1865 à Théodosia en arméno-russe. L'éditeur publicateur était Gabriel Aybazowski. L'objectif était de le familiariser avec les réalisations de la civilisation européenne, de la science, de susciter l'amour pour les arts et l'artisanat, de promouvoir l'éducation morale du peuple. Il attachait une grande importance à l'éducation et à la science, publiant des conférences de vulgarisation scientifique, des articles pédagogiques et historiques. Depuis 1860, il possède l'application Raduga. Nous vous remercions pour votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Ardwin. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.